Envers Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir accordé sa grâce en me permettant d'accéder à cette nouvelle pension. Permettez-moi également d'exprimer toute ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général de Corse d'Armée, Amadou Tombéa, et son Premier Ministre, Monsieur Amadou Omeba, pour la confiance placée en moi en me nommant Ministre de l'Environnement et du Développement Durable. C'est un honneur immense et une responsabilité que je prends avec humilité et déroulement. J'exprime ma reconnaissance envers ma famille et particulièrement mon père et ma mère qui ont consenti à tous les sacrifices en ce qui concerne l'éducation et la formation de leurs trois filles. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Madame le Ministre sortant, Hadjassafi Etudialo, pour son déroulement sans faille et son leadership exemplaire dans la protection de notre précieux patrimoine naturel. Ses efforts ont tracé la voie pour un avenir plus vert et plus durable et je m'engage à bâtir sur cet héritage avec tout le sérieux et la détermination nécessaires. Mesdames et Messieurs, nous sommes à un moment critique de l'histoire de notre planète. Les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés sont immenses et nécessitent une action décisive et concertée. Nous devons nous rappeler que nous sommes les gardiens de notre bien commun. Nous avons donc le devoir moral de protéger et de préserver cette maison commune. Cela signifie adopter des politiques et des pratiques qui favorisent la durabilité environnementale, économique et sociale. Nous devons investir dans les énergies renouvelables, encourager l'innovation et la recherche pour développer des solutions durables et promouvoir une économie circulaire où les déchets sont réduits, réutilisés et recyclés. Les grands axes de nos interventions passeront par la protection des écosystèmes naturels, la gestion durable des ressources naturelles, l'atténuation et adaptation au changement climatique, la gestion des déchets et la lutte contre la pollution, le renforcement de capacités institutionnelles et l'établissement de partenariats fréquents de la sensibilisation et l'éducation environnementale. Mesdames et Messieurs, l'exploitation minière et autres activités humaines en République de Guinée présentent des effets dévastateurs sur la qualité de l'air, des cours d'eau et contribuent à réduire les espaces forestiers et entraînent la perte massive de la biodiversité. De nos jours, nos forêts n'ont plus la capacité d'absorber le dioxyde de carbone pour mieux réguler le climat, ce qui exacerbe le changement climatique dans notre pays. La perte progressive des terres agricoles, réduisant ainsi les superficies disponibles pour la production, multiplient les conflits fonciers et contribuent à aggraver la sécurité alimentaire de nos communautés locales. La quasi-totalité de nos communautés n'a pas accès à de l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates, ce qui rend difficile le maintien d'un environnement propre et sain. La collecte et la gestion des déchets solides sont souvent inefficaces, conduisant à l'accumulation de ces rejets dans les rues, les cours d'eau et les zones environnantes. Cela craint non seulement des problèmes esthétiques, mais aussi des risques pour la santé publique, en favorisant la propagation de maladies et en polluant les salles et les sources d'eau. Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant à améliorer l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires, à renforcer les systèmes de connecte et de gestion des déchets, à sensibiliser les populations aux bonnes pratiques hygiénes et à intégrer la gestion durable de l'environnement dans les plans de développement urbain et rural. Nous ferons de sorte à renforcer la collaboration intersectorielle pour faire face à ce défi majeur. Le déboisement des berges des cours d'eau en République de Guinée est un problème environnemental majeur avec plusieurs conséquences néfastes, dont entre autres l'érosion, la perte de biodiversité, la dégradation de la qualité de l'eau et l'impact sur les moyens de subsistance. Nous mettrons en oeuvre des mesures de conservation et de gestion durable des ressources naturelles. La conservation des aires protégées dans notre pays est confrontée à plusieurs défis et enjeux majeurs, notamment les activités illégales, le manque de moyens humains et matériels alloués aux conservateurs de la nature pour mener à bien leur mission. Les conflits d'usage des terres. Nous ferons en sorte de renforcer la législation environnementale, d'améliorer la surveillance et l'application des lois, de mobiliser les ressources adéquates pour la gestion des aires protégées, d'impliquer les communautés locales dans la prise de décision et la gestion participative et de renforcer la coopération internationale pour la conservation de la biodiversité. Ce programme ambitieux nécessitera une coordination étroite avec d'autres ministères, acteurs nationaux et internationaux. Il exigera également un engagement ferme envers la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilisation pour assurer sa mise en œuvre efficace et durable. Ensemble, avec les cadres du ministère, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous et bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour tous. Vive la République de Guinée, unie et prospère. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada